J'ai monté ma boîte en 2003, super bien développée, à un moment on est en fait 12 ou 14, donc ça avait super bien décollé, on avait des super beaux clients, le monde était beau et le 16 septembre 2008, fake de Lehman Brothers, le 17 septembre 2008, je n'avais plus rien à faire. Tous mes clients m'appelaient en disant c'est bon on arrête tout, tous les recrutements sont gelés pour l'instant etc. C'est ce que c'est que le placement, c'est aider les gens qui se sont fait virer à réimaginer ce qu'ils vont faire dans la suite de leur vie, du bilan de compétences, de la formation et de l'évaluation. L'évaluation c'est d'aller on va dire avoir un regard extérieur sur les gens pour aider des gens ou eux à prendre des décisions sur des emplois, sur des positionnements en interne, des sorties etc. Donc moi je donne juste un avis externe et je ne me prends pas parti pour telle ou telle solution. Voilà donc ça c'est ce que je fais depuis à peu près cinq ans. A la fin de leur vie, la plupart des gens regrettent de ne pas avoir vécu la vie qu'ils auraient voulu mener. Principalement, la principale cause c'est pour, on va dire, pour avoir voulu se conformer à l'image sociale que les gens attendaient d'eux. Et elle vous dit, j'en ai croisé des milliers, des milliers qui disaient, putain je suis passé à côté de ma vie. Elle vous dit également qu'elle a croisé un certain nombre de milliers de gens, donc c'est pas un, deux ou trois, qui eux avaient essayé. Il n'y en a pas un qui a regretté. Ceux qui se sont plantés vous diront, si c'est à refaire, je prendrai quelques mesures différentes pour pas me replanter, mais si c'est à faire, je le referai quand même. Et ça c'est une vraie interpellation que j'essaie de partager avec vous, parce que vous êtes encore super jeune, donc vous avez un boulevard devant vous. N'hésitez jamais à aller au bout de ce que vous pensez être, voyez, important et ancré en vous. Mais plutôt, vous allez partager vos difficultés, vos problèmes, vos inquiétudes, vos angoisses. Plutôt, vous allez, ce fait d'en parler, ça fait du bien. Plutôt, vous allez avoir des gens qui vont éclairer votre monde avec d'autres regards et d'autres solutions et qui vont vous permettre d'élargir votre scope, on va dire, d'options. Voilà. Donc, si vous d'ailleurs, de façon réciproque, si vous voulez aider quelqu'un qui vient vous solliciter, rarement on attend des conseils. On attend rarement des conseils de l'autre, on attend plutôt qu'il nous apporte sa vision du monde. Comment tu vois la situation ? Ne me dis pas comment je dois faire, mais dis-moi comment tu vois la situation, ce qu'elle évoque pour toi, ce que tu pourrais penser, à la rigueur ce que toi tu ferais, mais pas ce que moi je dois faire. Moi j'utilise toujours cette phrase, les gens qui me connaissent bien, sont habitués, c'est quoi que les autres pensent, ça leur appartient. Il y a des gens qui me trouvent géniaux, et des gens qui vous trouvent complètement con. Vous, vous n'avez pas changé. La réalité, c'est que vous êtes toujours exactement la même personne. Donc ça leur appartient. Le regard de l'autre sur vous, ça lui appartient. Et ça c'est vraiment, on va dire, cool de l'intégrer vite, parce qu'après vous vous débarrassez de l'injonction de plaire aux autres, de l'injonction de leur ressembler, de l'injonction d'être comme il faut, etc. Plus vous allez vous connaître, avoir, on va dire, conscience de qui vous êtes et confiance en qui vous êtes, plus vous allez savoir comment avancer dans un monde mouvant, dans un monde incertain et dans un monde compliqué et complexe, ben c'est probablement la meilleure boussole. Voilà. Donc ils sont tous pareils là, les mecs. Je sais qu'il y a un être central ici, vous inquiétez pas. Mais c'était juste, il y avait besoin de changer de milieu, de changer de truc. Et puis je voulais être avocat. Donc ils voulaient m'emmerder. Je n'ai pas été hyper visionnaire en fait, parce que si j'avais fait Sciences Po ou une école de commerce, et à l'époque personne ne faisait d'école de commerce pour être avocat, vous voyez, c'était hyper... Enfin c'était peut-être les premiers qui, à un moment, sortant d'HEC, se sont dit tiens, je vais faire un peu de fiscal. Et par la voie du fiscal, ils sont devenus avocats, mais c'était les premiers. Les pionniers allaient faire des LLM. On en reparlera de ça, si vous voulez, de comment la perception qu'on a de vous dans les entretiens de recrutement, le marché de l'emploi. Mais donc ma question, c'était aussi à vous. Donc voilà, quelle vision vous avez du monde professionnel, de ce vers quoi vous allez aller, quoi ? Et tout ça, ça se joue pas du tout sur les compétences techniques. Enfin très peu, vous l'avez compris, mais beaucoup sur l'humain. À deux personnes qui ont la même compétence technique, on va toujours filer celui avec qui on a plus de suite. Même ceux qui sont hyper rationnels. Ce qu'on se dit à l'instant T en 2015, dans 15 ans, c'est dans pas si longtemps que ça, mais dans très longtemps, mais les diplômes d'école française sont très loyés par rapport à des diplômes indiens, des diplômes brésiliens, des diplômes chinois, des diplômes de je ne sais où, des Philippines. Et que finalement, vous voyez, ça ne dira pas grand-chose à beaucoup de gens. Et que les recruteurs de demain, les RH de demain et les opérationnels de demain seront de moins en moins que des Français qui résonneront avec ce filtre et regarderont beaucoup plus vos réalisations plutôt que vos academic backgrounds. Et donc, il faut apprendre à s'inscrire dans un monde avec des gens qui sont vos parents et vos aînés qui vous transmettent une vision du monde qui est la leur et qui est probablement déjà périmée, en bonne partie, vous voyez. Donc, il faut savoir à la fois les écouter parce qu'il y a une certaine sagesse en vieillissant, mais une certaine ringardise aussi qui se crée parce que la façon dont nous, on voit le monde, elle est parfois complètement obsolète, vous voyez. Merci. 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 Merci.